Avant d'être fromagère, j'étais DRH dans l'hôtellerie et la restauration principalement. J'ai un gros hôtelier sur Bordeaux et pas que sur Bordeaux. J'ai eu envie d'ouvrir une fromagerie, ça faisait longtemps et c'est comme ça que je suis venu à la maîtrise de moi. J'ai choisi le monde de la fromagerie au tout début. Quand j'étais étudiante, je m'étais toujours dit un jour j'ouvrirai une fromagerie. Déjà c'est un produit sympa, on aime bien tous manger, c'est synonyme de bonnes tables, de partages, il y a des histoires de producteurs, d'hommes, de femmes derrière tout ça et c'est un produit agréable à vendre. Pas de conflits possible avec nos clients, c'est que du positif. J'ai choisi la lettrice Gilbert tout simplement parce que je ne sentais pas de partir sur l'intel avant d'être toute seule. Entre être DRH et avoir 120 salariés ou être à son compte tout seul dans une fromagerie sans rien y connaître, c'est totalement différent. J'ai choisi la lettrice Gilbert pour l'accompagnement, la formation, pour la sélection de produits aussi puisque aujourd'hui le catalogue qui est proposé est ultra qualitatif avec une gamme de produits extrêmement variés qui changent selon les saisons encore une fois et ça c'est très important et avec un rapport de proximité avec les produits. Baste question ! Non il faut savoir que quand on ouvre un commerce comme ça et de proximité, il faut être poussé en tout cas au départ à avoir un équilibre qui est complètement chamboulé. Se dire qu'on va y passer beaucoup de temps, que ça va impacter forcément notre vie personnelle parce qu'on va en parler tout le temps, on va y penser tout le temps, jour et nuit parce que c'est notre bébé et que ça fonctionne. L'idée c'est d'arriver à se ménager tout le temps, d'être clair assez vite sur les horaires et les plages d'ouverture de son magasin, ne pas avoir peur de se dire qu'on peut fermer tout son magasin pour partir en vacances en famille. Bien sûr il ne faut peut-être pas aller faire une fois par mois que je suis en travaillant. Il faut trouver du temps pour ça et ça c'est le plus difficile au départ. Mon fromage préféré ça serait un bleu, moi j'adore le roquefort de chez Vieux Berger, c'est top quad et j'aime bien l'associer avec soit un vin blanc licoreux ou un vieux corto, je trouve que c'est vraiment top. Il faut savoir que si on monte à la fromagerie il faut être prêt à imiter les animaux pour que les clients fassent la différence entre une chèvre et une grubis, ça cesse chaud. Ça te rend une compétence d'imitation assez importante mais c'est assez drôle. Je ne te demande pas de le faire. Il faut être prêt à tout donner, être impliqué à 3000% et qu'il ne faut rien lâcher. Je ne te demande pas d'imiter les animaux pour 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 les animaux.